Musique Bonjour à tous et très très bienvenue Dans notre jardin, si vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature, vous êtes au bon endroit Puisque vous suivez News Jardin TV, que vous êtes de plus en plus nombreux Et nous vous en remercions et nous partageons ensemble, tous les jours de la semaine Notre passion commune pour tout cet univers qui est absolument magnifique Comme je vous le disais, nous sommes dans notre jardin Nous avons changé un petit peu d'endroit sous un immense bananier Tout ça s'est planté, entretenu, vraiment arrangé par ma petite jardinière de l'école Qui actuellement se trouve derrière la caméra Et nous avons le grand grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui Pour le numéro 409 de notre émission journalière Le quotidien du jardin Cette émission qui est faite avec vous, par vous, grâce à vous, pour vous évidemment Puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les jours à l'une de vos très nombreuses questions Et continuez, bien sûr, à nous en poser Soit sur notre site internet www.newsjardin.tv Sur lequel vous trouverez toutes nos vidéos Et vous avez bien entendu l'occasion, et vous ne vous en privez pas Merci de mettre des commentaires sur notre chaîne YouTube Et vous pouvez bien sûr poser la question Et aujourd'hui, avec Nicole, nous avons retenu la question de Sophia5587 Qui nous dit Je viens de passer quelques jours sur la côte d'Azur Et j'ai pu admirer de magnifiques arbustes à fleurs bleues Dont je vous envoie une photo Ces plantes m'intriguent Pourriez-vous leur consacrer une prochaine vidéo ? Sophia, d'abord, merci d'avoir envoyé une photo Je rappelle que pour nous envoyer ces images, c'est très simple Vous utilisez le mail contact.newsjardin.tv.com Et c'est indispensable pour que l'on puisse identifier une plante Et là, nous sommes certains que Sophia voulait nous présenter un Duranta Et il va faire bien sûr l'objet de cette émission Encore une fois, Duranta est un genre qui a été créé Par l'incontournable naturaliste suédois Carl Von Linné en 1753 Et pour ce nom, il a souhaité rendre hommage A un médecin botaniste et poète italien de la Renaissance Qui s'appelait Castor Durante d'Agualdo Et la nomenclature botanique internationale Reconnait aujourd'hui 29 espèces dans le genre Duranta Et ce sont toutes des plantes originaires d'Amérique tropicale ou subtropicale Les Duranta appartiennent à la famille des Verbennaceae Qui a été créée en 1820 par le naturaliste et artiste français Jean-Henri Jaume Saint-Hilaire Et les Verbennaceae doivent tout simplement leur nom au genre Verbena Les Vervennes qui sont aussi bien des plantes décoratives que des plantes médicinales Mais les jardiniers connaissent aussi dans la famille des Verbennaceae Les Lantana par exemple Qui ont été le sujet de notre numéro 261 de l'émission Le quotidien du jardin que vous regardez actuellement Chez nous, on ne cultive guère que Duranta erecta Que l'on appelle couramment la Durante de plumier Et l'on trouve parfois d'ailleurs la plante sous le nom invalide de Duranta plumierie Et c'est l'espèce qui tout simplement a servi à l'inné pour créer le genre Et aujourd'hui cette plante a été introduite dans de très très nombreux pays au climat doux Et selon les lieux on va la rencontrer sous divers noms parfois un petit peu poétiques Alors baie de pigeon, bois jambette, durante rampante, fleur du ciel, goutte d'or, poison maca, rosé d'or, vanillier de cayenne ou vanillier marron Notre Duranta erecta est un arbuste au port souple, légèrement retombant Plus rarement il peut former un petit arbre Et c'est une plante de croissance rapide qui pousse au moins de 50 cm par an, voire plus Et dans la nature il peut atteindre 6 mètres de haut Chez nous en culture il dépassera rarement 3 mètres Les spécimens matures possèdent sur leurs tiges des épines axillaires En revanche elles sont pratiquement toujours absentes chez les jeunes sujets Les feuilles sont persistantes dans le biotope Plutôt semi-persistantes dans nos régions Ce sont des feuilles opposées, vert clair, elliptique à ovale, pointues Avec le bord dentelé Des feuilles qui mesurent environ 5-7 cm de long Et qui sont portées par un pétiole d'environ 1,5 cm de long Et puis surtout de mai à septembre nous avons des fleurs bleu clair ou lavande Souvent marginées de blanc Qui exhalent un léger parfum de vanille D'où ce nom parfois de vanillé de Cayenne Et ces fleurs sont produites en grappes fréquemment recourbées Pendantes d'environ 10-15 cm de long Et ces grappes vont s'épanouir soit à l'extrémité des tiges Soit aussi sur les tiges axillaires Donc celles qui sont latérales Les fleurs sont tubulaires à la base Et puis elles s'ouvrent en 5 lobes Arrondies Et forment une corolle d'environ 1 cm de diamètre Pas plus Les fleurs de Duranta erecta sont extrêmement attractives pour les papillons Et dans sa zone d'origine La plante attire tout particulièrement la Belle Dame Qui est le papillon d'urne le plus répandu dans le monde Mais également le Monarque Qui est une espèce américaine migratrice Qui va être parfois rencontrée jusqu'en Europe La Pierrite Desjardins est un papillon spécifique de l'Amérique Et Agrolyse vanillé, lui, vit dans les régions tropicales d'Amérique et des Antilles Bien entendu, après la pollinisation On obtient des fruits Et ces fruits sont des petites drupes charnues Oblongues, un peu en forme d'œufs Jaunes ou oranges D'environ 1 cm de diamètre Et qui contiennent plusieurs graines En moyenne 8 Cette fructification persiste très longtemps Sur la plante Et il est même courant d'observer en même temps Des fruits orangés et des fleurs bleues Ce qui crée vraiment un très très joli contraste de couleurs Duranta erecta a donné plusieurs cultivars Et je vous conseille tout particulièrement Alba par exemple Qui a des fleurs blanches bien parfumées Vous avez aussi Goldmound Qui a un port compact Qui dépasse pas 1 mètre Et puis surtout un feuillage entièrement doré Quant à Geisha Girl Ces fleurs violet mauve ont un bord ondulé Et le fruit est jaune pâle Et ce cultivar est quasiment identique A celui qu'on appelle Sapphire Saphir Showers Et puis il y a Variegata Dont les feuilles vert clair sont panachées de jaune crème Et les fleurs sont bleu clair C'est une plante elle vigoureuse qui mesure entre 3 et 6 mètres de long Vous allez cultiver le Duranta De préférence dans un sol légèrement acide Et puis qui reste bien sec en hiver Ça lui permettra de mieux résister à un petit peu de froid L'exposition doit être au soleil non brûlant Voir même à la mi-ombre Souvent on le voit dans les pays tropicaux sous les arbres Et en pot vous allez mélanger tout simplement un bon terreau Avec de la terre de jardin poreuse, légère De façon à obtenir un substrat à la fois riche et drainant Attention le problème de Duranta et son origine tropicale Il a donc une très faible rusticité On ne peut pas l'exposer à moins de moins 4 degrés Ce qu'il fait pour les jardins réservés aux zones du littoral méditerranéen En privilégiant même un endroit où vous pourrez le palisser sur un mur bien exposé Comme ça il sera à l'abri Et comme je vous le disais Duranta erecta vient très très bien en pot Ce qui peut faire une parfaite plante d'intérieur Mais à ce moment là vous le taillerez sévèrement chaque année à la fin de l'hiver Pour qu'il reste bien compact Et il supporte d'ailleurs tellement bien la taille Que dans les pays tropicaux on en fait couramment des haies Et puis encore une fois comme il supporte bien la taille Et bien vous pouvez le former en bonsaï Et là il va vous faire un tronc absolument magnifique Et vous l'hivernerez dans la maison ou mieux dans une véranda Sachez que les feuilles et les baies immatures Donc qui ne sont pas encore mûres De Duranta erecta sont toxiques Il a été confirmé d'ailleurs que chiens et chats peuvent mourir Après avoir consommé la plante A l'inverse de très nombreux oiseaux se nourrissent des fruits Et ceci sans effet nocif Et contribue par conséquent à la dissémination des graines Il semblerait en fait que la toxicité soit surtout concentrée dans ces graines Dans les fruits on va trouver un alcaloïde, l'isokinoline Qui est mortel pour les insectes Ce qui fait utiliser les Duranta en Asie du Sud-Est Pour supprimer les larves de moustiques dans les bassins d'agrément Peut-être que l'on pourrait s'intéresser à cette substance Pour en faire un insecticide d'origine biologique Et puis Duranta erecta est considérée comme une espèce envahissante En Australie, en Asie du Sud, en Chine, en Afrique du Sud, à Hawaï, au Fidji Et même en Polynésie française En revanche en métropole, pas de risque bien entendu Et pour satisfaire désormais à ce qui est devenu une sorte d'institution Dans notre émission, je vous propose de terminer avec une petite touche poétique Que j'ai écrite rien que pour vous Duranta, beau buisson, aux longues tiges langoureuses Au soleil, tu parais sous ses flèches chaleureuses D'un vénitien botaniste, tu portes le nom Vanillier de Cayenne, pour séduisant surnom Tes fleurs de saphir aguichent comme des joyaux Une escadrille ailée s'enivrant de nectar Tes vénéneuses gouttes d'or ses appâts déloyaux De promesses d'agapes ne sont que l'avatar Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie Et surtout que vous avez découvert une plante qui vous aura séduit Qui vous aura intéressé Pas toujours bien facile à accueillir dans nos jardins Mais en tous les cas, si vous avez la chance d'habiter sur la côte d'Azur Ne vous en privez pas Avec Nicole, nous vous remercions énormément de nous poser toutes ces questions Qui nous font voyager, qui nous font découvrir des plantes Et qui rendent vraiment passionnante notre véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée Et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières Et bien sûr, pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin C'est sur New Jardin TV Et nulle part ailleurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada